voilà bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir 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 les amis bonsoir bonsoir les amis bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous m'entendez bien voilà si vous n'entendez pas très bien s'il vous plaît fait moi si un petit message ça suffira bonsoir bonsoir les amis bonsoir ravi de vous retrouver on va discuter aujourd'hui des territoires de vente voilà on va en discuter rapidement juste le temps que je partage un peu et puis on va démarrer il n'y a aucun problème on est en ce moment bonsoir daouda bonsoir modoubousso niaï bonsoir un plaisir de vous retrouver c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas été ensemble mais c'est toujours un plaisir de partager de se rencontrer de discuter d'échanger sur le plan du savoir bonsoir voilà bonsoir madia nian bonsoir modoubousso aussi voilà laïbombasek j'espère qu'il n'est pas loin j'espère qu'il n'est pas très loin merci beaucoup modoubousso pour l'information sur le volume je vous remercie énormément merci merci beaucoup merci voilà ça c'est génial voilà merci beaucoup merci bonsoir les amis voilà où sont les grands patrons de marketing tv monde là les au foot les matars amassignants les les diaby 1 les nian les amadou les ralils les abakarbeil 1 voilà alors ok d'accord je partage rapidement si vous pouvez m'aider à partager aussi ma samba bonsoir ma samba c'est que falsec ça le sec du moins voilà ma samba vous avez un très très beau nom voilà je vous salue voilà je vous dis bonsoir je vous reçois avec beaucoup de plaisir sur ce live notamment qui va nous permettre d'échanger un peu aujourd'hui on va repartir sur le terrain commercial pour parler d'un aspect très très important qui est notamment qui concerne les territoires de vente voilà c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup d'entreprises sur lequel en tout cas ayant besoin de meilleure compréhension de cela personnellement dans le travail que je fais et notamment les diagnostics que je fais dans les entreprises je me rends compte souvent qu'il y a réellement un vrai problème à ce niveau et qu'il est important que les gens aient une meilleure compréhension de cette histoire liée notamment à la répartition des territoires de vente il ne savait pas seulement d'avoir des représentants commerciaux et de les mettre sur le terrain pour leur dire allez trouver des clients mais il est important aussi d'avoir cette capacité en tout cas de pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir bien organiser leur travail et d'avoir de meilleurs résultats donc ça c'est extrêmement important notamment dans le travail commercial voilà et nous allons essayer d'en discuter aujourd'hui c'est quoi les territoires notamment quels sont les avantages et inconvénients liés à la définition des territoires de vente et lors d'une autre occasion on pourra notamment la prochaine fois discuter de comment affecter les vendeurs au territoire comment déterminer et délimiter d'ailleurs les territoires de vente pour qu'on ait une meilleure compréhension de tout ça et ça nous permettra d'améliorer le management des représentants commerciaux et surtout accroître notamment la valeur ou en tout cas accroître le rendement des représentants des représentants commerciaux voilà donc je crois que nous aurons pouvoir démarrer très rapidement sur notre thème de ce soir voilà où je voudrais comme je vous l'ai dit qu'on discute un peu des territoires de vente excusez moi toujours des cafés voilà alors pourquoi donc comme je le dis j'ai discuté aujourd'hui enfin ce soir plutôt des territoires de vente parce que c'est un vrai problème dans les entreprise dans beaucoup de pme il n'y a pas vraiment de territoires de vente on dit aux gens aller travailler aller rechercher des clients revenez et quand il n'y a pas de territoire de vente il y a un chevauchement du travail des représentants commerciaux et ça peut créer des conflits entre eux comme aussi ça peut créer même un problème de traçabilité de l'activité commerciale voilà je suis allé dans une entreprise récemment enfin l'année dernière plutôt où il y avait des conflits énormes parce que certains représentants disaient moi je vais aller chercher un client j'ai négocié avec lui mais c'est un autre qui va finaliser et prendre le client pour lui donc ce qu'il va faire qu'il va prendre la commission et moi je perds la commission et ce qui fait ça c'est parce qu'il n'y a pas de territoire de vente et il est important notamment de pouvoir quand on manage une équipe commerciale de pouvoir délimiter très clairement les territoires de vente alors c'est quoi les territoires de vente c'est vrai que quand on parle de territoires de vente on pense tout de suite à territoire zone géographique c'est pas forcément ça l'idée en matière commerciale c'est pas l'idée de la géographie n'oubliez pas que la vente le commerce est un aspect ou en tout cas un aspect opérationnel une politique une mise en oeuvre d'un aspect plus général qu'on appelle le marqué le marketing et le marketing gère la sphère relationnelle entre l'entreprise et la cliente la clientèle quand je parle de clientèle c'est la clientèle actuelle et la clientèle potentiel voilà donc du point de vue commercial ce qu'on attend notamment c'est qu'on trouve qu'on puisse subdiviser la clientèle de l'entreprise donc quand on parle de territoire de vente on fait pas référence uniquement à l'aspect répartition géographique à l'aspect régional à l'aspect départemental c'est qu'on ne fait pas référence à la répartition de administrative on fait référence à la répartition des clients en sous en sous groupe d'accord pour pouvoir notamment affecter chaque groupe à un représentant commercial donc pour définir le territoire de vente on peut dire que c'est notamment un nombre de clients affectés à une unité commerciale quand on parle d'unité commerciale l'unité commerciale de base c'est le représentant commercial d'accord maintenant c'est vrai qu'on peut avoir des unités secondaires comme par exemple une zone je sais pas moi on peut avoir un représentant commercial qui gère son 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 territoire ensuite plusieurs représentants commerciaux peuvent être représentés dans une zone etc etc bonsoir là et bon bah voilà donc l'unité commerciale de base c'est le représentant commercial quand on parle donc de découpage de la clientèle en territoire de vente il s'agit de dire comment va-t-on découper notamment une certain un volume de clientèle pour l'affecter uniquement à un représentant commercial donc c'est important de savoir que en matière commerciale chaque représentant doit avoir un groupe de clients qui lui est exclusivement dédié et que personne ne s'en occupe mais qui soit le principal ou la principale personne qui s'occupe de l'ensemble des activités commerciales liées à cette client clientèle quand je parle de clientèle maintenant il s'agit pas seulement de la clientèle actuelle c'est la clientèle actuelle et la clientèle potentielle parce que justement le représentant commercial ce qu'on veut c'est qu'il puisse gérer la clientèle qui a déjà été conquise mais surtout qu'il développe le territoire développer le territoire ça veut pas dire agrandir la zone ça veut dire tout simplement rechercher des clients qui sont des prospects donc l'activité de prospection est l'une des principales activités de développement du territoire et c'est vraiment un aspect très important et c'est aussi un maillon très très faible aujourd'hui de l'activité commerciale les gens préfèrent plus aller vers la clientèle actuelle alors qu'il est important de pouvoir développer la clientèle pour aller vers la clientèle potentielle voilà alors maintenant comment découper le territoire de vente ça veut dire comment constituer un groupe de clients pour l'affecter uniquement à un seul représentant commercial il faut comprendre que un des piliers de l'organisation commerciale c'est le principe d'équilibre c'est très important de travailler sur le principe d'équilibre sur mon prochain live on reviendra là dessus quand je parle de principe d'équilibre c'est quoi c'est que la zone commerciale c'est à dire l'ensemble des clients ou l'activité liée à la gestion de la clientèle actuelle et potentielle d'une zone doit être équivalente au potentiel de travail d'un représentant commercial c'est très important c'est très important il faudrait que dans une zone le nombre de clients actuels et potentiels à qui on confie un représentant commercial puisse générer un certain nombre d'activités de prospection de vente de suivi etc des services après vente éventuellement d'encaissement et tout ça toutes ces activités là doivent pouvoir être des activités qui sont dans la capacité professionnelle la capacité du travail du représentant commercial Pourquoi ? Parce que si le nombre de clients ou les activités liées à la gestion de la clientèle actuelle et potentielle est plus importante que le potentiel du représentant commercial il se peut qu'il puisse être complètement démoralisé ça c'est un point il faut aussi notamment être dans une situation où il a trop de qu'il a un bassin très important mais il peut se faire rapidement son objectif de chiffre d'affaires ce qu'il va faire il ne va pas assez travailler son terrain donc ça aussi c'est un inconvénient à éviter du côté inverse notamment quand on prend un représentant commercial à qui on donne un travail enfin en tout cas un nombre de clients ou un nombre d'activités inférieurs à sa capacité de travail il peut être démoralisé par le fait qu'il va atteindre difficilement notamment son objectif commercial comme aussi notamment ça peut amener l'autre aspect c'est que ça peut l'amener à être complètement si par exemple c'est des rémunérations en salaire fixe il peut être complètement comment on appelle ça un flemmard ça il va travailler un peu et gagner assez d'argent c'est pourquoi d'ailleurs la politique des rémunérations est très très importante il va être adapté notamment à cette situation-là du découpage des territoires c'est pourquoi quand par exemple quelquefois on découpe des territoires et qu'il n'est pas possible d'équilibrer le nombre de clients on va essayer de compenser pour celui qui a le moins de clients on va essayer de le compenser par des primes pour pouvoir notamment l'aider par exemple quand vous affectez quelqu'un dans une zone où les clients sont éparpillés la zone est très longue notamment et très large il y a beaucoup de travail à faire mais il y a très peu de clients généralement on va donner une prime pour compenser c'est parce que ça va être différent de quelqu'un qui va avoir territorialement ça et géographiquement une petite zone mais qui va avoir énormément de clients on pourrait reparler notamment de tout cela d'accord voilà bien alors donc comme je l'ai dit c'est important pour les PME pour les entreprises de manière générale tout simplement de pouvoir affecter chaque représentant à un groupe de clients on reviendra tout à l'heure sur les avantages et inconvénients maintenant la question qui va se poser c'est comment répartir ces zones comment va-t-on faire pour que chaque représentant puisse avoir notamment sa zone commerciale avant d'affecter à chaque représentant une zone commerciale il y a un premier travail qui va être fait ce premier travail qui va être fait c'est de répartir les clients en micro segments tout simplement par rapport à plusieurs facteurs sur lesquels on peut on va essayer de réfléchir tout de suite voilà bien alors le premier critère sur lesquels on peut segmenter notre clientèle actuelle donc une segmentation interne c'est une micro segmentation la première le premier critère sur lesquels on peut segmenter les clients pour ensuite constituer des zones commerciales c'est le critère géographique d'accord l'exemple type c'est l'exemple d'un produit de grande consommation quand vous avez un produit de grande consommation comme par exemple de lait en poudre comme des bouillons comme le café comme l'eau notamment l'eau minérale etc. qui sont des produits de très grande consommation des pgc dans des cas comme ça il n'y a pas de différence particulière dans la consommation des produits d'une zone géographique à une autre c'est à dire que même si derrière on a des entreprises et notamment des particuliers etc. des gros consommateurs et des petits consommateurs quoi qu'il en soit sur tous les territoires du marché on a des clients partout dans des cas comme ça on peut répartir les clients sur notamment les critères géographiques donc en ce moment là on peut dire on va essayer de faire des zones par exemple beaucoup d'entreprises qui ont des grandes zones zones est, ouest, nord, centre etc. voilà les entreprises ne suivent pas forcément la répartition administrative mais ils travaillent plus sur un autre type de répartition notamment en prenant en compte les facteurs logistiques parce que derrière il y a la logistique aussi qui est très importante donc beaucoup de grandes entreprises qui ont une bonne pratique de ça ils vont se dire qu'on a 5 zones est, ouest, etc. donc les 4 points cardinaux plus le centre ça fait 5 grandes zones ça fait des zones géographiques. à l'intérieur maintenant de chaque zone on va faire un redécoup, un redécoupage parce qu'on ne peut pas donner une région entière à un seul représentant commercial donc dans la région on va faire des subdivisions jusqu'à arriver au territoire pour un représentant commercial. Je reviendrai là-dessus tout de suite voilà. Le deuxième critère sur lequel on peut répartir notamment la clientèle c'est la répartition des clients par ce qu'on appelle les critères de type de client d'accord ? Quelle fois on vend des produits pour lesquels la présence géographique n'est pas totale vous savez le produit n'est pas présent sur tout le marché il est présent sur certaines zones du marché voilà mais il y a surtout des différences importantes dans les comportements d'achat du produit ou bien qu'il y a des différences très très importantes dans les modalités de vente du produit qui nécessitent des compétences différentes. Quand maintenant la commercialisation du produit à des clients différents nécessite des compétences différentes ou que les clients aient des comportements d'achat complètement différents dans ce cas il sera nécessaire notamment de répartir par type de client d'accord ? L'exemple très très simple que je peux donner tout de suite que j'ai à l'idée c'est de se dire que par exemple quand on vend un produit pour lequel il y a des particuliers qui achètent mais il y a des administrations et des entreprises qui achètent les comportements d'achat peuvent être complètement différents peut-être que ça ne demande pas de compétences particulières pour aller négocier mais par exemple les administrations et les entreprises peuvent par exemple acheter sur le principe de l'appel d'offre en disant nous on n'achète pas en négociation directe on n'achète qu'en appel d'offre. Donc il faut un dossier d'appel d'offre il faut répondre, il faut présenter une offre, il faut qu'on sélectionne l'offre etc. etc. Alors que pour les particuliers on n'a pas besoin de ça c'est des gens qui viennent acheter, on le revend. Donc dans ce cas c'est deux types de clients qui sont totalement différents donc on est obligé de répartir cette clientèle-là en disant le premier critère sur lequel je vais séparer mes clients c'est de se décrire un type de client B2B et un type de client B2C. Maintenant à l'intérieur on va faire des restructurations pour que chaque représentant ait une quantité de clientèle qui soit égale à sa capacité de travail. Le troisième critère notamment à partir duquel on peut répartir la clientèle c'est le critère de vente par type de produit parce que parfois les produits ne sont pas les mêmes. Un exemple simple que je peux donner c'est dans le secteur automobile par exemple. Quand vous représentez une marque comme Renault ou une autre marque comme Mercedes ou n'importe laquelle en tout cas ils vont fabriquer des voitures pour ce qu'on appelle des voitures de tourisme donc des voitures pour l'utilisation individuelle pour le confort individuel ou encore pour l'utilisation individuelle tout simplement et il y a des voitures qui ne sont pas destinées à l'utilisation individuelle elles sont destinées notamment à une utilisation professionnelle. D'accord voilà. Quand vous prenez par exemple les véhicules utilitaires, les camions, les mini-cars etc. Ce ne sont pas des véhicules qui sont destinées à une utilisation individuelle et les plus destinées à une utilisation professionnelle. Donc dans les cas comme ça, les produits étant clairement destinés à des usages totalement différents il est important dans ce cas de répartir les clients notamment ou en tout cas les groupes de clients par type de produit. Donc les critères de base de répartition des territoires partira de ça. Maintenant, ensuite, on peut maintenant dans certains cas mixer les critères. C'est-à-dire qu'on peut mixer zone géographique plus type de client ou bien zone géographique plus type de produit. Ça c'est un mixage qu'on peut faire. Alors, dans le cas maintenant, enfin comment va-t-on faire maintenant après avoir eu un principe ou un critère de subdivision de la clientèle. Subdivision sur les critères géographiques, sur les critères type de client ou sur les critères type de produit. Quand on a cette subdivision de base, maintenant il faudra travailler sur comment allouer à chaque représentant notamment un territoire qui lui est spécifique. Sous ce rapport, je ne sais pas si là, on va traiter notamment de la rémunération en utilisant ce qu'on appelle la charge de travail. Sinon, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. D'accord? Il est important maintenant de se dire, il est important dans ce type de clientèle de calculer ce qu'on appelle la charge de travail de représentant commercial. Le représentant commercial, par exemple, si je dis, je fais une répartition géographique, je prends par exemple la zone centre, ok? La zone centre, je me dis, il y a combien de clients actuels et potentiels? Je donne un exemple gros comme ça, mais je reviendrai plus en détail là-dessus la semaine prochaine. On va dire, bon, dans cette zone-là, par exemple, il y a 1000 clients. Chaque client nécessite par exemple, sur le mois, 10 heures de travail. Donc, c'est 10 000 heures de travail. L'autre question que je vais vous poser, c'est, un représentant commercial, combien d'heures de travail peut-il consacrer à la clientèle? Je prends un exemple bêtement comme ça. On va dire, chaque représentant commercial peut consacrer 100 heures de travail, notamment l'année, notamment par client. 100 heures de travail, peut consacrer 100 heures de travail par client. En ce moment-là, ça va être 10 000 heures de travail. Sur 100, je crois que ça me fait 100 clients. Donc, chaque représentant commercial, dans ce cas, par exemple, dans la zone-centre, au lieu d'avoir des clients à voir n'importe comment, on va dire nos 10 000 clients sont répartis par groupe de 100 clients. Ce qui fait que chaque groupe de 100 clients va être exclusivement réservé à un représentant commercial qui va s'occuper d'eux. Donc, ça, c'est la répartion sur la base de ce qu'on appelle la charge de travail. Voilà. Donc, si j'ai 1000 clients en zone-centre, les 1000 clients, je vais les diviser en 100 parce que la capacité de travail... Donc, on a dit que les 1000 clients nécessitent, par exemple, 10 000 heures de travail. Sur les 10 000 heures de travail, on se rend compte qu'un représentant peut faire 100 heures pour un client sur l'année. Donc, c'est 10 000 divisé par 100, je crois que ça fait 100. D'accord ? Donc, on va dire un représentant commercial peut s'occuper de 100 clients. Donc, on va dire les 10 000 vont être subdivisés en autant de représentants commerciaux. Ce qui fait que je vais avoir 100 représentants commerciaux. Chacun va s'occuper de 100 clients. Et notamment, c'est comme ça que je pourrais couvrir toute la zone et m'assurer que chacun pourra faire son travail de manière équilibrée et il n'y aura pas de différence entre les représentants commerciaux. Bien. Maintenant, c'est vrai que dans cette répartition des culpes de la clientèle, il peut y avoir des disparités selon qu'on est en zone urbaine ou en zone rurale. Il va de soi que quand vous prenez la zone centre, par exemple, il y a des zones qui sont plus urbaines, il y a des autres qui sont moins urbaines, peut-être plus rurales, ou encore des zones où la clientèle est plus regroupée et des zones où la clientèle est moins regroupée. Mais ça, c'est les différences qui peuvent arriver dans la répartition des territoires de vente. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez deux représentants ou bien dix représentants, les quatre ou les six ont des zones vraiment étoffées et que les quatre ont des zones qui ne sont pas étoffées mais qui sont des zones où c'est extrêmement large, ça demande beaucoup de temps pour aller d'un client à un autre, etc. Dans des cas comme ça, on met juste des primes pour pouvoir leur permettre, en fait, de pouvoir se rattraper par rapport à ceux qui ont la chance. Parce que quand on est dans une zone où la clientèle est dense, on a plus de chances de réaliser rapidement ces résultats, en tout cas, ces objectifs. Alors que quand on est dans une zone où la clientèle n'est pas dense mais elle est éparpillée, c'est plus compliqué. Donc, dans des cas comme ça, on peut mettre des primes pour pouvoir notamment encourager les représentants et leur donner la chance d'être au même niveau de moyens pour pouvoir travailler. Et à l'arrivée, maintenant, tout dépendra de leur capacité de travail. Voilà, bien. Ce même principe de calcul pour la répartition territoriale, sur le plan géographique, on peut l'utiliser aussi pour faire la répartition de la clientèle quand, du moins pour, notamment, affecter les représentants quand la répartition est partie de produits. On peut aussi utiliser ce même critère quand la répartition de la clientèle se passe en partie de client. Mais l'idée est que, quand on a des critères de base pour définir quels seront nos territoires de vente reposent sur quels critères, le deuxième travail, c'est de se dire, à l'intérieur, notamment, d'un sous-groupe de clients ou, en tout cas, d'un micro-segment de clientèle, comment est-ce qu'on va répartir le travail entre les représentants commerciaux. Et quand on répartit le travail entre les représentants commerciaux, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les 10 000, les 1 000 clients qui vont demander, par exemple, 10 000 heures de travail et qu'un représentant on peut faire 100 heures de travail par l'année, etc. Donc, je sais que j'ai 100 groupes, ou en tout cas, j'ai, oui, c'est ça, j'ai 100 groupes où chaque représentant, que je vais affecter à 100 représentants quand même commerciaux. Mais l'avantage est que j'aurai 100 groupes et chaque groupes, chaque représentant aura son groupe de 100 clients. Et personne ne va aller s'occuper du client d'un, d'un autre. Il faut que ça soit particulièrement clair. Personne ne doit aller chevaucher le client d'un autre pour aller s'occuper de sa clientèle ou faire de la prospection dans la zone d'un, d'un autre. Ce qui va faire que le représentant va avoir une responsabilité totale et complète sur son territoire de vente. Il pourra travailler tout seul son territoire de vente et vous, en tant que manager commercial, vous pourrez avoir une traçabilité claire sur le travail de chaque représentant commercial. Vous pourrez savoir qui a fait quoi, d'où viennent les erreurs, où est-ce que les clients travaillent bien, où est-ce que les clients font plus de réclamations, etc. Vous aurez une meilleure capacité d'évaluer le travail commercial. Pourquoi ? Parce que tout simplement, chacun a son territoire particulièrement bien défini. Voilà, bien. Alors, maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de la répartition des territoires ? Il faut bien comprendre que la répartition des territoires comporte notamment beaucoup d'avantages ou en tout cas beaucoup de points positifs, parmi lesquels on peut citer, on peut dire tout simplement que le fait de répartir les territoires et dans chaque territoire avoir des unités commerciales, c'est-à-dire à chaque représentant qu'on donne un groupe de clients, le premier avantage, c'est que ça nous permet d'être sûrs que nos représentants vont travailler tout le marché. Parce que chaque zone est affectée particulièrement à quelqu'un. Chaque client actuel ou potentiel est affecté à quelqu'un. Donc, on est sûr que sur tout le marché, on est présent et on va travailler non seulement les clients actuels, mais on va aussi développer nos activités de prospection. Ça, c'est un premier avantage. Le second avantage, c'est que ça nous permet d'intégrer les activités marketing dans un territoire de vente. Parce que quand vous prenez par exemple 100 clients, quand vous prenez un représentant, vous dites, vous êtes responsable des 100 clients, ça permet notamment à ce représentant-là non seulement de faire de la vente, mais de faire de la prospection, de s'occuper des services après-vente, de faire de la promotion des ventes, de s'occuper des actions de communication, de voir est-ce que les distributeurs fonctionnent bien, etc. Ça permet d'intégrer l'ensemble des activités marketing. Donc, on ne va pas avoir quelqu'un qui s'occupe de ça ou quelqu'un qui s'occupe d'autre chose, mais le représentant au niveau local, dans sa zone, c'est lui qui va être responsable de l'ensemble des actions marketing. Donc, ça permet d'intégrer l'ensemble des actions marketing. Ça crée beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de productivité. Troisième avantage très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de mieux contrôler la performance du système commercial. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attribuabilité, il y a une traçabilité. On sait dans chaque zone qu'est-ce qu'on fait. Et on pourra réellement travailler à déterminer ou à clairement définir quels sont les indicateurs quantitatifs, les indicateurs de performance quantitatif et de performance qualitative. Et ça nous permet aussi non seulement de bien voir comment la zone fonctionne sur tous les niveaux, les ventes, la rentabilité commerciale, tout le reste, la satisfaction des clients, la fidélisation, tout ça, le nombre de prospects, tous les éléments d'évaluation commerciale. On peut le travailler de manière précise sur une zone, ce qui permet de définir la rentabilité du commercial, la rentabilité de la zone, la rentabilité des produits et même la rentabilité des investissements, notamment dans le territoire commercial. Vraiment, c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là, mais ça nous permet aussi de prendre des actions correctives qui, au lieu d'être des actions correctives globales, vont être des actions correctives ciblées pour améliorer la productivité de chaque territoire de vente associée à une unité commerciale, c'est-à-dire un représentant commercial. Quatrième avantage important, c'est que ça permet d'avoir un meilleur contrôle des coûts parce que, comme je vous l'ai dit, ça nous permet, nous, à travers la comptabilité analytique, ou en tout cas, de faire une décomposition analytique des coûts et de voir dans une zone exactement qu'est-ce qui se passe. Et souvent, quelquefois, en matière commerciale, les gens travaillent sur la loi des moyennes en disant, en moyenne, un commercial, il coûte tant. Et ça, ce n'est pas forcément une très bonne idée parce que cette moyenne-là que vous donnez ou que vous allouez, elle peut être correcte dans certaines zones et incorrecte dans d'autres zones. Pour être plus productif, il faut analyser les coûts dans chaque territoire de vente. Ça nous permet d'adapter les coûts et de pouvoir optimiser chaque zone et donc de faire des économies de coûts absolument intéressantes d'une zone à une à une autre. Un cinquième avantage très important, c'est que ça permet de mieux comprendre les problèmes posés par une zone. Parce que généralement, en matière commerciale, les gens analysent les problèmes de manière globale, alors qu'en matière commerciale, il est important d'avoir une vision très ciblée des problèmes. Parce que nous sommes dans un fait sociologique, comme je l'ai dit, les zones ne sont pas les mêmes. L'éducation, la culture, les comportements, les besoins ne sont pas forcément les mêmes pour le même produit. Donc, il est important au niveau local de pouvoir bien analyser les comportements, les comprendre et notamment apporter les solutions qui sont les plus adaptées. Sixième avantage, bien sûr, c'est que ça permet d'accroître l'efficacité générale de l'entreprise. Quand on traite chaque territoire de vente, quand chaque territoire de vente fait l'objet d'une attention particulière, d'une analyse particulière, d'une optimisation particulière, ça permet d'optimiser chaque territoire de vente. Et quand on optimise chaque territoire de vente, forcément, on optimise l'activité commerciale de toute l'entreprise. Voilà, bien. Alors, maintenant, forcément, il va y avoir aussi quelques inconvénients qu'on peut souligner au passage. Voilà. Le premier inconvénient, c'est celui que je soulignais tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre. D'ailleurs, l'ensemble des inconvénients liés au découpage des territoires commerciaux est lié au principe d'équilibre. Voilà. C'est donc le cas où la charge de travail est trop grande par rapport à un petit potentiel. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a la possibilité de traiter 100 clients, mais vous lui donnez, par exemple, 30 ou 40 clients à gérer. Ça, ça pose de vrais problèmes. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une sorte de démotivation parce qu'il n'a pas assez de clients. Ou bien, si les salaires sont fixes, il peut se dire, je n'ai pas beaucoup de travail à faire, il devient flémard, etc. Et ça, ce n'est pas bon et ça peut être un négatif bon parce que celui qui, de l'autre côté, a le même salaire, mais a plus de clients, il peut lui aussi ne pas être content. Donc ça, forcément, ce n'est pas une bonne chose. Le deuxième déséquilibre, c'est quand la charge de travail est trop grande et que le potentiel est trop grand. Ça voudra dire que quelqu'un, autant, il a beaucoup de capacité de travail, mais le travail qu'on lui a donné est énorme par rapport aux autres. Donc là, forcément aussi, ça crée des difficultés. Le troisième inconvénient qui est toujours lié au déséquilibre, c'est quand la charge de travail est trop petite par rapport à un potentiel trop petit. Là aussi, ça veut dire que, parce qu'à chaque fois qu'on dit que la charge de travail est trop petite et le potentiel trop petit, c'est qu'à côté, il y a aussi une charge de travail très importante qu'on donnera à quelqu'un d'autre. Et donc, ça crée notamment un déséquilibre très, très, très important. Voilà. Maintenant, il y a le cas qu'on connaît souvent, pour lequel les représentants se plaignent beaucoup, c'est quand la charge de travail est petite et que le potentiel est trop grand. Là, ça pose véritablement des problèmes parce que le représentant commercial, on va lui demander d'être surhumain et il va être obligé de travailler éventuellement du lundi au samedi au dimanche. Il va travailler le matin éventuellement de 8 heures à minuit parce qu'il ne termine jamais son travail. Et ça, vous savez que sur le mental du représentant commercial, ce n'est pas forcément quelque chose de bon et c'est particulièrement négatif. Voilà. Bien. Donc, c'est sur ces aspects-là que je voulais rappeler notamment sur le live d'aujourd'hui parce que dans mon travail, en tout cas de consultant, je rencontre beaucoup d'entreprises qui ont des problèmes de chevauchement entre les représentants commerciaux, de manque de clarté, de manque de lisibilité ou même quelquefois de manque de traçabilité des erreurs notamment. Et c'est dû tout simplement au fait qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux clients, il n'y a pas beaucoup de prospection, etc. Et tout ça, c'est dû au fait qu'on ne fait pas un découpage du travail, un découpage de la clientèle en territoire de vente. Et comme je l'ai rappelé, les territoires de vente, ce n'est pas lié à des facteurs uniquement administratifs, c'est lié vraiment à des critères de segmentation de la clientèle. Ces critères peuvent être, on peut donc organiser les territoires de vente sur les critères géographiques, on peut les organiser par type de produit, on peut les organiser par type de clientèle et quelque part on peut faire des mixages. Mais ça, c'est un autre cas. D'accord ? Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le représentant commercial a une capacité de travail limitée. Ça, si vous voulez, on reparlera de la méthode de l'achat de travail pour que vous compreniez mieux. Ça demande un peu de calcul quand même. Voilà. Donc, le représentant commercial a une capacité de travail limitée. Il ne faut pas lui donner plus que ce qu'il peut. Si le représentant, dans l'année, peut mettre 100 heures sur un client, il ne faut pas lui donner plus de 100 heures. Donc ça, c'est très important. D'accord ? Donc, la première question qu'on se pose, c'est, le travail commercial prendra combien d'heures ? Donc, quelle est la charge de travail ? On va dire, ok, la charge de travail, c'est 10 000 heures. Ensuite, on se dit, quelle est la capacité de travail d'un représentant commercial ? On dit, ah, le représentant commercial, c'est 10 heures, notamment, ou c'est 100 heures, et on fait 10 000 sur 100, je crois que ça fait 100, etc. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir, notamment, répartir pour que chaque représentant commercial ait une charge de travail qui soit égale à sa capacité de travail. Voilà. Maintenant, beaucoup d'avantages, la traçabilité, l'économie des coûts, l'analyse sectorielle précise, notamment de chaque territoire, des ventes, le fait de mettre des actions correctives sur une vente. Souvent, vous voyez des entreprises faire des actions promotionnelles nationales, alors que ce n'était pas nécessaire, c'est une perte. Quelle fois, l'action promotionnelle, il fallait juste la limiter dans un territoire uniquement, parce que le vrai problème se trouve dans un territoire particulier. Mais si vous le faites au niveau national, vous créez ce qu'on appelle un manque à gagner, très, très important, parce que la promotion, même si les gens vont en profiter dans certaines zones, ils vont en profiter alors que même s'il n'y avait pas de promotion, ils auraient dû acheter. Alors qu'il y a une zone particulière où les concurrents sont en train de vous faire la guerre, où le produit ne décolle pas, c'est dans cette zone uniquement là qu'il fallait faire l'activité promotionnelle. Mais ça, il faut avoir des territoires de vente pour comprendre ça, voilà, bien. Donc, je voudrais vous remercier pour la présence, pour l'écoute, voilà. La semaine prochaine, je vais essayer de revenir avec vous sur, justement, toujours ce découpage des territoires, pour parler notamment de la méthode de la charge de travail, mais ensuite pour vous parler d'un aspect très, très important, c'est l'affectation des représentants commerciaux. Vous savez, quand on a 10 représentants commerciaux et 10 territoires de vente, même si, notamment, il y a une égalité parfaite entre la capacité de travail et la charge de travail, il faut une autre question importante qui va dans chaque, dans quel territoire. C'est ce qu'on appelle le principe d'affectation des vendeurs et pour ça, il faut calculer ce qu'on appelle une liste d'habileté. On en parlera certainement la prochaine fois, voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces bons mois avec vous. J'espère vous revoir très bientôt la semaine prochaine. Je vous informe aussi que Marketing TV Monde est en train de développer un partenariat important pour faire des émissions. Notamment, je crois que Laibamba vous en parlera. Vous voyez tous ces temps-ci, il fait des tests très intéressants. Donc, je crois que très bientôt, vous verrez des émissions à la télé. Vous verrez aussi des émissions à la radio. Laibamba, c'est que la préparera très, très rapidement. Chacun d'entre vous aura l'occasion de le voir et ça nous donnera d'autres supports pour pouvoir mieux partager, mieux échanger. Et j'espère, Laibamba, qu'avec tes nouveaux supports et tes nouveaux outils, il y aura beaucoup plus d'interactivité pour que ça soit moins un show, un one-man show, mais que pendant les lives, les gens puissent entrer, poser des questions et qu'on entre dans un débat. Voilà. Passez une très, très belle soirée et surtout une semaine de rêve. Je vous remercie énormément. Merci, Maha. Merci à tout le monde. Passez une très, très belle soirée. Allez, ciao.